bonsoir bonsoir bienvenue bienvenue dans la réunion console mania bienvenue à toutes bienvenue à toutes j'avais dit que c'était 19 heures j'avais dit que c'était 19 heures j'ai pas menti vous savez et donc la réunion commence à 19 heures pile poil j'ai demeuré à 18h45 afin que tout le monde soit et bien à l'heure et que je ne démarre pas avec avec des retardataires donc comme ça c'est moi le retardataires en tout cas merci énormément flavien pour ton sub merci beaucoup ce bon flex également pour ton risse est en 22e mois j'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez bien du coup je vous envoie des pompons à vous deux seulement à vous deux bien entendu et je dis bonjour j'envoie de l'amour aux autres bien sûr bien sûr bref aujourd'hui stream spécial stream extrêmement important pour toute la planète parce que d'abord je vais boire voilà c'est très bon et stream extrêmement important bien entendu car nous allons parler de et bien de la saison 2 de console mania v2 qui qui aujourd'hui ne s'appellera plus console mania v2 car j'ai une chose horrible à vous dire horrible horrible il ou mon chat je voulais dire horrible à mon chat mais il est pas là une chose horrible à vous dire console mania comme vous l'avez connu est mort voilà vous vouliez que je vous annonce un jour et bien je vous l'annonce console mania comme vous l'avez connu et bien console mania est mort console mania est malheureusement décédé de ses profondes blessures décédé et nous devons bien entendu et bien l'enterrer un tous ensemble c'est ce qu'on va faire là ce soir on va on va l'enterrer on va enterrer l'émission de ken bogard voilà 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 le console mania que vous avez connu enfin débarrassé exactement merci l'arc pour ton cd moi merci pour ton sub il n'y a pas de souci merci beaucoup l'arc des bisous à toi plein de pompons voilà décédé de la mort et on va et bien entendu un et bien entendu nous allons fêter du coup nous allons fêter du coup la saison 2 de la nouvelle émission qui s'appelle aussi console mania mais c'est la fausse le vrai le faux on ne sait pas on ne sait plus bref trêve de plaisanterie trêve de plaisanterie trêve de plaisanterie merci godai merci beaucoup pour ton somme merci pour toi et somme ici pendant 12e mois bien sûr plein de pompons pour toi et après avoir fait la bonne blague de console mania est mort car moi aussi j'adore faire des bonnes blagues et bien je vous ai préparé j'ai tout écrit c'est à dire que là tu vois bon j'ai préparé mon stream tout est écrit la la fin tout touche à chaque fois là c'est stream est préparé ce stream est professionnel et professionnalisant et gac également donc si vous avez suivi un peu le discord si vous avez suivi un peu non c'est pas des fiches bristol c'est c'est du papier c'est pas des fiches bristol si vous avez suivi le discord j'ai fait un sommaire un sommaire de l'émission avec deux gros points le premier gros point qui est et bien qu'on va revenir enfin j'ai nommé résultat mais c'est pas exactement ce nom là je crois que c'est on va revenir sur sur enfin retour sur la saison précédente finalement voilà retour sur la saison précédente il faudrait un prompteur en fait et mon premier gros point et deuxième gros point nouvelles idées nouvelles règles car car bien sûr il va avoir des nouvelles idées et également des nouvelles règles ouais et même quand tout est écrit ouais c'est fou quand même bien sûr bien sûr bien sûr j'essayerai le plus possible merci flo web merci beaucoup pour ton 21e whatsapp énorme énorme vague de bisous pour toi sur le coup bien entendu avec plein de pompons voilà donc je suis désolé par avance je vais dire je vais débiter du texte à l'infini j'essaierai de lire le chat comme je peux mais toute façon il y a un il y a une section de la réunion qui est consacrée aux répons enfin à une sorte de faq et donc vous inquiétez pas je lirai le chat à ce moment là mais pour le moment je vous demanderai bien sûr de m'écouter je voudrais je vous demanderai également de ne pas parler à votre vote avec votre camarade de droite ni avec votre camarade de gauche et et d'être d'avoir les oreilles bien bien ouverte je vais faire bien entendu des explications claires des explications concises des explications compréhensibles compréhensives compréhensives comprend ça et le monnaie ne monnaie n'arrive même pas à sortir n'hésitez pas dès maintenant pendant que j'ouvre la fenêtre de me sortir vos plus beaux zimod c'est pas clair c'est parti allez-y c'est pour vous c'est votre moment j'ai je vous ai même donné un moment à vous c'est c'est fou quand même je suis vraiment je suis bon senior comme comme pourrait dire certains bref 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 du coup c'est le moment des résultats c'est le moment et bien de revenir sur la saison précédente donc les résultats je vous le dis un vous n'avez pas votre diplôme console mania c'est clair et net moyenne de 5 sur 20 et donc donc j'ai dans les résultats j'ai nos j'ai noté j'ai noté taux bonsoir à tous je suis encore à temps oui tu es tu peux pose ton sac assis toi trouve une place au fond de la salle et assis toi je démarre juste maintenant donc le résultat on a on a fait en presque un an intense n'est pas en un an en un an fini mais en presque une année on va dire que la première saison est terminée on a on a bien fini 72 72 jeux enfin j'ai terminé 72 jeux mais vous avez participé également à et bien à l'émission avec en me donnant votre soutien bien entendu lol et et sur ces 72 jeux enfin c'est 72 jeux terminés se sont terminés enfin se sont étalés sur 166 épisodes il ya eu 166 épisodes qui ont été et qui ont été tournés sachez que pour le la petite le petit comparo sachez que au 166e épisode de console mania v1 j'étais sur flashback et on avait terminé 92 jeux donc de la de loin tu pourrais dire que c'est drôle parce qu'on a terminé moins de jeu en en 166 épisodes sur le console mania v2 par rapport à console mania v1 ce qui est un peu étrange parce que moi j'avais trouvé qu'on était allé plus vite après il semblerait que je crois qu'il ya eu un je crois qu'il ya eu un il ya eu un comment on appelle ça un marathon et le marathon je crois qu'il est arrivé pour la centième je suis presque sûr qu'il est arrivé pour la centième mais et on a fêté la première année alors que c'était pas la première année bref ce n'est pas très important mais c'était juste la petite anecdote croustillante bien entendu et du coup ces 166 épisodes streamer ça représente près de 400 heures près de 400 heures de console mania donc ça veut dire que si quelqu'un ici à regarder les 166 épisodes de l'émission vous avez perdu 400 heures de votre vie j'espère que vous allez vivre enfin pouvoir dormir avec avec et bien ça sur 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 bah oui voilà sur lire sur l'esprit on dit non sur sur quelque chose mais bon vous savez je suis pas très bon je suis pas très bon en français donc sur la conscience merci flavie voilà pendant que vous répétez tous la conscience merci beaucoup merci de me supporter donc voilà le résultat c'est assez concis en ces défaits en finalement les résultats ça reste des faits il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça voilà on va passer au point fort point faible car oui j'ai fait des points forts et des points faibles ce qui est très drôle finalement il ya plus de points forts que de points faibles donc d'abord bah je remercie parce que c'est quand même pas mal j'ai sans doute perdu 400 heures de ma vie à regarder mon maker oui ça c'est sûr très beau pull merci il est vert en plus j'adore ce pull vert point faible non mais attendez attendez j'ai pas dit les points faibles que déjà vous vous énervez ne vous énervez pas donc dans les points forts donc les points forts sont par rapport la v2 par rapport à la v1 donc ça veut dire que ça n'a pas ce n'est pas un ça n'a pas de rapport direct avec l'émission en elle-même la manière dont se passe par rapport au contenu de la chaîne non non c'est par rapport directement à console mania v1 donc par rapport à console mania v1 j'ai mis que le switch entre les deux jeux c'est à dire une des règles qu'on a et bien qu'on a mis en place afin afin de rendre afin de rendre l'émission plus fluide bas ça a fonctionné finalement ça a été assez efficace et le fait de switcher m'a permis de me un peu me reposer la tête et je trouve personnellement que ça reste un point fort car car ce switch aurait pu être bravo à la switch vraiment gg à la switch ça aurait pu être un truc un peu inefficace ou bref ça aurait pu être anecdotique donc j'ai mis que c'était quand même un bon point jeu j'ai mis également en point positif j'ai mis la liste de jeux qui a été qui a été et bien édulcoré car mine de rien en enlevant les jeux de sport en enlevant et en enlevant les jeux dit non intéressants ou alors les jeux avec avec du avec deux avec des mouvements un peu trop dégueulasse la la parallaxe exactement c'est le mot et bien cela permis de tomber sur déjà masse de jeux de plateforme d'action plateforme mais bref mais bref mais bref bref mais bref mais bref le fait que la liste a été édulcorée ça a été une bonne chose j'avais assez peur de le faire la logistique a bien bossé j'avais assez peur de le faire et bien parce que parce que je touchais quand même au sacro saint à une chose quand même enfin comment dire à quelque chose qui n'avait pas qui ne devraient pas être touchés dans console mania c'est à dire finalement la ludothèque méga drive qui normalement elle devait être complète vu que l'émission l'émission console mania c'était de terminer tous les jeux de de la méga drive mais bon bref c'est chmou et bien de quoi le stream a démarré il ya trois heures 41 comment ça comment ça il ya trois heures 41 bon bah allez bonne nuit 1 mou bot il est bourré mou bot il est dans le turfu c'est fou on y sait bah vraiment a vraiment inspiré énormément la chaîne bref je continue donc meilleure liste de jeux temps moyen sur les jeux plus courts alors bon ça va falloir me croire sur parole mais je peux vous dire que le temps moyen passé sur les jeux et a été beaucoup plus beaucoup plus faible alors ça c'est un peu de la triche parce que c'est un peu de la triche on avait fait beaucoup de jeux qui qui ont déjà qui ont déjà été fait et et donc le temps moyen sur ces jeux était un peu plus petit sachant que sur console mania v1 et bien il y avait il y avait eu ce il y avait eu un peu ce départ où où j'avais la niaque et j'avais j'avais terminé pas mal de jeu mais bon je les connaissais pas donc donc il y a eu en plus avait des rpg enfin bref voilà c'était c'était un c'est un point positif un peu de la triche mais bon ça reste des faits ça reste des faits le temps moyen et bien la pc voilà voilà du coup ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'émission oui alors je sais j'adore le contrôle j'adore vous contrôler mais l'idée en fait de console mania était une console mania v2 était de rendre l'émission un peu plus intéressante en termes de d'un turtel monde et que ça soit un peu plus sympathique à regarder et et je trouve quand même que c'est plus sympathique que la v1 sachant que la v1 il y avait vraiment ce côté challenge ce côté performance qui que dans la de la v2 j'ai voulu édulcoré elle me contrôle n'hésitez pas à chanter car car bah ça reste une émission bah où on s'amuse un petit peu sauf quand on donne des jeunes merde mais ça on va y revenir et le dernier le dernier point positif voilà alors bon je vais le dire quand même parce que moi on m'a dit on m'a dit de enfin la direction m'a dit de le dire quand même parce que si on me le dit s'il le dit pas apparemment les gens vont se barrer donc j'ai marqué gros soutien de la communauté alors il est vrai que la majorité et bien entendu de la communauté console mania la majorité de la communauté de la chaîne a été a été d'un gros soutien plus sérieusement et sans mentir il est vrai que après avoir annoncé bien entendu console mania v2 et après avoir annoncé les règles c'est vrai que il ya quand même pas mal de pas mal de gens qui qui ont été qui ont été un peu enfin comment dire il ya eu j'ai ressenti une effervescence j'ai senti un un momentum comme on dit qui est allé dans un bon sens premièrement bien entendu pas dans un au début en tout cas ce qui est sûr même à la fin mais mais majoritairement c'était très bien donc voilà un gros soutien donc je vous remercie tout d'abord d'avoir d'avoir soutenu et de soutenir encore l'émission vous êtes là donc donc bon bah c'est quand même c'est quand même important et j'ai mis ça en point positif parce que bah c'est beau putain ah non alors non wispel vous êtes un peu étrange comme personne d'ailleurs wispel je viens de penser que j'ai oublié de vous répondre merde c'est ça que j'avais oublié de faire bon maintenant ça fait un petit moment bon je suis désolé mais j'avais oublié de vous répondre mon cher ami voilà mais bon vous avez mis énormément de temps à me répondre également donc wispel c'est aussi votre faute bref donc les points positifs sont passés mais mais je m'excuse bref donc les points négatifs les points négatifs attention fessez baisser votre pantalon je donne exactement tous les points négatifs dans les points négatifs j'ai dit j'ai d'abord écrit choix des jeux hasardeux donc pourquoi pourquoi un choix des jeux hasardeux c'est à dire que oui je savais très bien qu'en recommençant et bien les recommençant la liste à zéro je savais très bien qu'il allait avoir des sélections un peu un peu hétérogène mais en même temps que cette sélection enfin soit hétérogène malheureusement elle a été assez homogène vis-à-vis des jeux qui ont déjà été fait déjà été fait ça me dérange pas ça me dérange pas parce que parce que j'étais content de refaire king saumon j'étais content de refaire de refaire batman returns batman returns à la limite c'est moi qui les choisis mais j'ai été content de refaire de refaire certains jeux mais il faut avouer quand même que ça plus le fait barton nightmare je l'avais jamais fait ça plus le fait et bien d'avoir donné des jeux que vous connaissiez pas trop et ça c'est pas trop votre faute en fait c'est c'est juste c'est juste comme ça alors attendez j'ai reçu un message à quand ça ne sert strictement rien je pensais que c'était important merci c'est lia avec plaisir non mais c'est important également exact exact bref en tout cas les jeux les choix des jeux en fait était hasardeux dans le sens où ben soit c'était des anciens jeux soit il y avait un peu de troll parce que oui il ya eu des il ya eu des jeux un peu troll même si c'est pas totalement la faute des gens qui les ont choisi mais il ya eu quand même des histoires de troll alors ce que le jeu on va dire king saumon de base on va presque dire c'est un jeu troll presque bon peut-être que titou aime ce jeu s'il aime ce jeu c'est pas c'est pas sa faute je veux dire il a totalement le droit mais partons je pars du principe que quand tu me donnes dans les quinze premiers ou dans les vingt premiers Je sais plus le nom du jeu je sais plus le nom du jeu au secours aidez-moi attendez je vais retrouver le nom quand tu me donnes 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 vite 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 bah vite aller Pierre des gaules remparts déville crush non déville crush c'est pas c'est pas sa faute façon il aime pas là donc je vais j'ai rien à dire Bon c'est pas grave je ne le trouve pas je ne trouve pas bref quand on me donne certains jeux qui ont été fait qui ont été déjà fait dans console mania et on sait que ça va être un peu un peu difficile bah j'avoue que quand on me les redonne bah ça peut être embêtant parce que ça reste quand même une émission de divertissement donc ça j'ai mis quand même dans les points négatifs avec avec le choix enfin ça rentre dans le dans le côté choix des jeux hasardeux ça reste un ça reste un fait en fait ça reste un fait parce que parce que parce que c'est comme ça voilà voilà et et puis c'est pas mal bref oui il y a eu aussi un gros point négatif qui pour moi est un point négatif qui me concerne plus c'est en gax ah mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème en gax j'ai jamais dit que le pirates gold était mauvais en plus je trouve que j'ai bien aimé enfin j'ai bien joué enfin c'était bien faut pas faut pas se sentir faut pas te sentir visé hein attention last battle c'était bah last battle c'est clairement un jeu un jeu un peu troll même si ça a fait partie de console mania v1 et que c'est un peu un monument on peut dire que c'est un jeu troll mais en gax attention ne le prends pas pour toi s'il te plaît oui oui c'est un là juste je fais un petit je fais un petit un petit une petite aparté quand souvent je l'explique où je dis ouais vous avez fait des il y a eu des jeux troll des machins et tout ne vous sentez pas visé sentez vous concerné j'avais dit une phrase qui était importante quand je vous dis quelque chose sentez vous concerné et non visé parce que si tu te sens visé c'est quelque chose de négatif péjoratif et 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 puis c'est comme si je t'engueulais mais mais à la limite juste concerné tu vois tu te dis bon bah ok bah il était cool ce jeu peut-être pour l'émission c'est moins intéressant mais bref c'est pas grave c'est pas grave en gars ne s'inquiète pas c'était je me je rebondissais sur toi désolé de t'avoir fait mal très bonne blague je rigole à ma propre blague un petit rire merci bref du coup un point négatif que que j'avais que faire même deux points négatifs mais mais c'en est un gros en fait le système économique que j'avais mis en place avec le système de sub avec le nombre d'émissions et les émissions bonus et tout voilà pour moi ça a été un ça a été un ça a été un échec ça a été un échec dans le sens où oui il est vrai il est vrai dans l'idée je sais pas je trouvais ça intéressant je trouvais ça intéressant au début de faire ce système là car car il y allait avoir un intérêt un intérêt à seber et vous avez participé c'est à dire vous avez quand même vous avez quand même et bien fait fait marcher ce modèle donc merci de l'avoir fait marcher déjà ça m'a permis de voir ce qui n'allait ce qui n'allait pas donc mais moi je trouve ça un point un point assez négatif parce que ça a un peu bloqué les gens ça a un peu bloqué ça a un peu bloqué la communication ça a un peu bloqué la clarté de comment comment et bien à quel moment on faisait l'émission surtout qu'au tout début j'avais mis semaine A semaine B ce qui vous avait totalement rendu fou parce que parce que c'était difficile de regarder le numéro de la semaine vous avez autre chose à faire que de regarder le numéro de la semaine un paire un paire tout ça tout ça bref je bois peut-être avec c'est la moitié du chat on atteint le subgold 100 dans le mois yes allez donc bref voilà pour moi c'est c'est finalement ça un point négatif parce que ça reste que j'avais mis le programme pas clair en point négatif bon bah pour cette histoire de semaine paire semaine impaire mais bref en fait console mania doit être un doit être un freemium pas un pay to win ou un free to play si vous voulez et là en fait console mania était un pay to win donc bah j'ai trouvé j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça moyen voilà en tout cas en tant que viewer j'avoue que j'aurais peut-être trouvé ça un peu moyen voilà en tout cas c'est tout ce que j'ai marqué en points positifs et points négatifs maintenant on passe au prochain la prochaine la prochaine au prochain point qui sont les axes d'amélioration donc dans les axes d'amélioration je ne vais pas annoncer faire les annonces bien entendu que je j'ai prévu mais par rapport à ces points positifs et ces points négatifs et bien je vais vous je vais vous citer et bien ce que ce que j'ai réfléchi voilà alors généralement toutes ces idées ont été ont été mûrement réfléchi dans mon lit avant de dormir et avec celia parce que celia m'a aidé console mania est un br oui j'aimerais bien mais comment il fait à sa finesse et l'explication c'est toujours le bordel on prend rien rien qu'un esprit de synthèse putain il me fait trop rire à chaque fois vous êtes méchant vous êtes méchant mon cher george mais vous savez ce n'est pas très grave je ne vous en veux pas bref on continue dans les axes d'amélioration du coup j'ai mis finalement j'ai essayé de trouver merci Guillaume merci pour ton 11ème mois merci pour ton sub axe d'amélioration jouer à Tempark et bien tu tombes bien tu tombes bien parce que on en parlera bien entendu donc des pompons et on continue donc oui l'idée est d'avoir un meilleur rythme c'est à dire que dans les axes d'amélioration sachant qu'il y avait des choix de jeu hasardeux et sachant que le contrôle en fait sur un peu le sur l'émission est meilleur quand même que sur console mania v1 toutefois je trouve que le rythme peut être amélioré et d'ailleurs vous remarquerez que le rythme était pas si mal sur un certain rétro saga je dis juste ça je distille des informations distille des informations bref distille distille on s'en fout et j'ai marqué en axe d'amélioration merci pour le style style c'est très bien vous écoutez ça me fait plaisir voilà donc j'ai noté ça j'ai noté aussi d'avoir une sorte de jeu 6D alors ça c'est une idée en fait que j'avais eu déjà dans les débuts en fait de console mania v2 j'avais décidé en fait de proposer une liste de proposer en fait aux gens via un via un via un comment on appelle ça via gdoc alors non c'est comment je sais pas comment on appelle ça un questionnaire mais ça a un nom voilà de proposer aux gens en fait et bien de de me donner les jeux qu'ils aiment bien sur Megadrive et quand un google form voilà merci merci Célia et quand et bien plusieurs jeux revenaient et bien sur le quand vous allez à quand vous arriverez verriez sur et bien et bien le le google doc de console mania et bien je sais pas imaginons dans les dix premières lignes il y aurait il y aurait des jeux 6D c'est à dire des jeux qui seraient en top de liste et quand tu gagnes un raffle et bien et bien et bien tu te dis tiens allez je vais faire un jeu qui est demandé par la communauté et qui est peut-être aussi demandé par par monsieur sapin car car bah finalement l'émission c'est de s'amuser c'est un truc top tendance alors j'avais mis ça en jeu 6D et en liste de recommandations c'est à peu près la même chose en fait j'ai pas beaucoup d'axes d'amélioration vis-à-vis de ces vis-à-vis de ces de ces points positifs et points négatifs j'en ai que deux enfin j'en ai que trois mais il y en a un il y en a deux qui se qui se rejoignent finalement mais d'abord c'est de ce petit côté on dirait que tu es en train de passer un oral oui je passe un oral je parle je vous parle c'est la réunion console mania je prends ça très au sérieux comme vous pouvez le remarquer je continue je continue sinon on n'y arrivera jamais bref donc cette liste d'amélioration enfin cette liste de recommandations ou alors ces jeux 6D je trouve que c'est sympathique ça pourrait je sais pas imaginons je sais pas tu gagnes le raffle tu sais pas quoi choisir parce que dans les 558 jeux qu'il y a bah tu sais pas c'est à dire que tu les connais pas bref je sais pas moi la Megadrive c'est pas ton truc et je sais pas moi t'as 10 jeux quand tu vas sur la liste où c'est marqué jeux conseillés bah ça aurait été cool tu vois jeux conseillés tu te dis tiens bah je vais regarder dans les jeux conseillés au lieu de faire alors attends je regarde je regarde les jeux bref voilà ça arrive pas de faire des jeux recommandés souvent vu et revu et revu sûrement mais ça je vais je vais aller je vais aller plus loin de toute façon après dans les dans le deuxième point qui sont les nouvelles idées nouvelles règles voilà voilà donc voilà c'était les améliorations on a fini de faire notre retour sur et bien la saison précédente je suis assez content et bien d'avoir fait assez content et bien que l'émission est allé jusqu'à là c'est à dire je veux dire que dans un mois à peu près un peu plus d'un mois et une semaine et bien l'émission aura déjà un an c'est assez fou sachant que dans que dans console maniav1 elle a réussi à avoir deux ans et demi merci pour un fort très joli j'avoue j'avoue c'est bon le cas les mecs qui gagnent des raffles et qui savent absolument pas quoi donner du coup écoute le chat et il y aura un accès exactement exactement voilà Tanatos et c'est fou on dirait que Tanatos regarde l'émission merci Tanatos pour toi je t'offre un bon point voilà bref passons au deuxième grand point et bien de l'émission enfin de la réunion de la réunion d'investisseurs qui sont les nouvelles idées et nouvelles règles donc j'ai dit en commençant l'émission pour rigoler que console mania était mort ce n'est pas une blague dans le sens où console mania comme je vous l'avais connu déjà même si sur la V2 on avait changé quand même pas mal de choses sur cette saison 2 je vais aller plus loin je vais aller plus loin que jamais bonsoir bien sûr on va recommencer moi aussi si je prends un an dans un mois et une semaine bah oui ça c'est bien bon anniversaire exactement bon anniversaire tu t'appelles console mania bref donc je vais aller plus loin et on va désacraliser encore un peu plus console mania on va désacraliser un peu plus console mania et je vais désacraliser une chose enfin je souhaite en tout cas désacraliser une chose dans console mania qui est la liste de jeux donc voilà en fait j'ai lancé il y a pas longtemps une émission qui s'appelle Retro Saga avec 20 jeux bon il y avait des jeux à débloquer machin tout ça mais bref il y avait quand même 20 jeux et la liste avait été choisie avec vous ça veut dire quoi avec des pentagrammes et tout bien sûr bien sûr bien sûr on fera la cérémonie juste après pour désacraliser le lieu ou l'émission et pendant que je continue à vous expliquer je mets des chaussettes c'est fou quand même ça ma vie est assez folle donc Retro Saga ça a bien marché et j'ai trouvé ça cool il y a eu des jeux sympathiques il y a eu des jeux moins bien mais sachant que la liste a été choisie exprès pour cette émission ça a fait que l'émission a été rapide enfin la saison de Retro Saga a été rapide on sait quand même il y a eu beaucoup plus de on va dire de contrôle d'amusement d'entertainment et et finalement c'était un sorte de Retro enfin de pas de Retro un sorte de Great Games V2 et je pense que et je pense que Consolemania a le droit d'être une émission sous le signe de Great Games Consolemania ne doit plus être ce qu'il a été c'est à dire une émission juste pour la performance la Megadrive pour beaucoup c'est une console avec Sonic voilà c'est tout et en fait la Megadrive moi c'est une console que j'ai appris à aimer avec le temps c'est une console que j'aime beaucoup maintenant et quand j'entends quelqu'un en parler que ça soit en vidéo dans la vraie vie ou sur le chat et bien et bien vraiment vraiment je me dis c'est vraiment une console que j'ai envie de défendre plus en tout cas que la Super NES qui m'a finalement moins marqué quand j'y pense quand je reviens sur les jeux que j'ai fait sur Super NES et les jeux que j'ai fait sur Megadrive après j'ai fait plus de jeux techniquement Megadrive et Super NES mais enfin bref c'est comme ça ça reste finalement mon avis mon avis très subjectif je suis désolé Odiseb il faut quand même qu'on ait des différences toi et moi voilà en tout cas je peux vous dire que Célia qui a écrit les petites notes elle a fait des jolis regardez elle a fait des jolis des jolis dessins bref donc allons au but dans les prochaines idées de Consolemania dans la saison 2 de Consolemania j'ai décidé que la liste de 558 jeux de Consolemania serait entre guillemets mise de côté écoutez bien parce que si vous n'écoutez pas vous allez croire que Consolemania a perdu 95% des jeux donc je baisse le son afin que ça soit clair même je coupe le son je suis désolé je suis obligé ah bah attends ça se finit dans regardez ça se finit dans 9 secondes donc dans 9 secondes je dis ce que j'ai à dire c'est fou attention ah ah voilà yes voilà ça s'est coupé j'ai rien fait je vous promets ça s'est coupé comme si comme si même la musique s'est dit ah non là c'est important du coup en fait j'ai décidé décidé que dans la saison 2 il y ait eh bien une liste de 30 à 50 jeux j'ai pas décidé entre 30 et 50 je trouverais ça peut-être plus intéressant d'avoir 50 jeux mais une liste dans une liste c'est un peu une liste dans une liste dans le sens où on garde toujours les 558 jeux ici disponibles ces 558 jeux ne vont pas changer ou en tout cas pour le moment ils restent comme ils sont toutefois dans les 558 on prend on prend entre 30 et 50 donc on peut prendre 40 mais moi je suis plus je suis plus vers le 50 afin que la saison quand même soit 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 un peu épaisse je l'idée c'est pas de finir en 60 épisodes quoi une centaine je trouverais ça intéressant afin que afin que la saison soit intéressante bref d'avoir une cinquantaine de jeux d'avoir une cinquantaine de jeux choisis donc après la sélection j'expliquerai comment et à chaque fin de saison et bien on coche les jeux terminés comme finalement j'ai fait pour être au saga et dans la saison 3 on repioche 50 jeux afin que les 558 jeux existants sont toujours là voilà sauf que sauf que ça permet d'avoir un meilleur contrôle de la liste ça permet d'avoir une meilleure distribution et surtout ça permet finalement d'avoir moins de troll de choix troll donc ça c'est une des grosses idées en fait de la saison 2 et cette grosse idée de désacraliser consolemania parce que consolemania c'était avant tout des jokers avant tout la liste et avant tout terminer toute la ludothèque maintenant on a enlevé la moitié des jokers enfin on a enlevé 75% des jokers on a cassé la liste on a cassé le challenge consolemania est techniquement mort voilà elle est faite sur quels critères la liste je vais en parler juste après moi ne t'inquiète pas c'est juste après donc je continue je continue je continue ce qui serait sympathique ce qui serait sympathique dans cette dans cette dans cette dans cette liste là on va dire sur 50 jeux c'est que par exemple par exemple tous les 15 jeux donc ça marcherait pas avec tous les 15 jeux mais imaginons tous les 10 jeux tous les 10 jeux terminés il serait possible d'avoir et bien de débloquer en fait ça va être ça va être automatique mais que tous les jeux terminés pour qu'il y ait du divertissement et afin et afin que afin que ça soit drôle et bien de voir l'évolution de l'émission de rajouter ce que j'ai appelé des contraintes alors attention quand je dis des contraintes c'est pas c'est pas genre la manette à l'envers l'écran à l'envers jouer avec les pieds laisser laisser Célia faire l'émission à ma place laisser Nymelia faire l'émission à ma place laisser Yara jouer à à à Devil's Crush pendant pendant 60 émissions non c'est des c'est des contraintes intéressantes par exemple j'avais mis en contrainte m'obliger à jouer en mode normal ce qui est pour moi une contrainte sympathique slash pas trop dégueulasse et et une autre contrainte que j'avais trouvé ça que j'avais trouvé intéressante si possible c'était et bien et bien de me dire que sur un des jeux en fait un des jeux que je ferai je suis obligé de faire le 100% c'est des idées c'est des idées mais je m'étais dit que rajouter un petit peu de piment pas de jus d'orange pendant l'émission c'est clairement une grosse contrainte ou alors par exemple la contrainte jouer mieux vraiment très grosse contrainte bref donc ça c'était une des une des une des idées que j'avais en plus de la liste de jeux donc la liste de jeux pour moi c'est une idée 100% validée c'est à dire que ça veut dire on va en discuter dans le moment FAQ mais ça peut bouger bref je continue je continue le 100% mania exactement jouer sans lunettes je peux techniquement jouer sans lunettes mais c'est pas une contrainte bref je continue je continue il faut on aura le temps de façon de lire le chat plus précisément je voudrais rajouter un nouveau un nouveau un nouveau joker je trouve je trouve en fait que c'est dommage d'avoir finalement enfin le fait d'avoir enlevé les deux jokers c'est à dire les jokers triches les jokers solus c'était intéressant parce que parce qu'au final on s'en foutait mais et garder la safe state c'était intéressant surtout la modifier comme on l'a modifié c'était pas mal je remets je remets la musique je remets le son mais je voudrais rajouter un joker alors non pas une deuxième safe state pourquoi une contrainte ou pendant toute la durée du jeu non ça c'est pas une contrainte ça c'est une punition donc oui je voudrais rajouter un autre un autre un autre joker et ce joker il est déjà il est déjà fini c'est à dire il est marqué sur ce papier là et je trouve que ça serait un bon joker alors préparez vous c'est assez simple à expliquer donc comme j'ai dit il y a 50 jeux on va dire que pardon excusez moi dans la liste il y a 50 jeux voilà voilà et la liste sera choisie j'expliquerai comment elle sera choisie parce que vous allez quand même m'aider à la faire elle sera un peu choisie comme la liste de retro saga a été choisie mais on en parlera à ce moment là car il y a d'autres trucs intéressants bref et sur ces 50 jeux et bien je tombe sur un de ces jeux voilà je tombe sur un de ces jeux c'est à dire je tombe dessus et puis on joue et puis je sais pas imaginons vous le connaissez pas moi je ne le connais pas non plus et je sais pas on se rend compte qu'à 75% du jeu il y a une grosse baise un truc vraiment difficile désolé pour le gros mot mais bref un truc un peu chiant comme fantôme 2040 pour ceux qui se rappellent fantôme 2040 j'étais à la fin du jeu j'ai été obligé de recommencer parce que en fait j'étais bloqué donc j'étais bloqué et sur le coup ça m'avait un peu énervé bref imaginons on trouve un truc comme ça et bien je m'accorderais je m'accorderais et bien d'avoir un joker pour skipper le jeu mais pas skipper le jeu pas skipper le jeu genre dans la liste mais skipper le jeu dans le sens je l'enlève de la liste c'est à dire comme si je le gère de la liste c'est à dire qu'il ne fait pas partie de cette saison donc je réexplique avec moins de mots donc on a une liste de 50 jeux je tombe sur un jeu sur lequel je ne sais pas je trouve ça difficile ou bref voilà donc la liste de 50 jeux si je veux utiliser ce joker là le joker on l'appellera le joker skip afin que ça soit plus clair et bien je l'enlève de la liste pas de la liste des 558 jeux la liste des 50 jeux c'est à dire il reste dans la liste des 558 mais il part de la liste des 50 donc ça fera 49 jeux c'est pas grave merci Sarol pour le follow mais ça me permettrait personnellement d'avoir un meilleur contrôle encore et bien sur les jeux dits troll ou alors voilà les trucs un peu plus un peu plus un peu plus la casualisation de console mania c'est horrible c'est horrible qu'est-ce que tu as dit docteur pas aimer le jeu joker a pu jeu j'ai bon oui c'est bien c'est bien c'est ça en résumé quand on se fait chier on vient exactement bref donc ça c'est le joker que je veux ajouter car j'ai jamais voulu ajouter un skip parce qu'on avait toujours dit que le jeu on le terminerait mais de toute façon comme c'est des sous-formes de saison on s'en fout comme ça reste dans la liste voilà comme a dit un jour un grand un grand philosophe de toute façon console mania c'est pas fait pour être terminé voilà bref je continue je continue je continue je continue ah j'avais ah merde j'avais oublié qu'on avait noté ça dans les contraintes aussi dans les contraintes il y avait un autre truc que j'avais noté par exemple faire en sorte que je ne puisse pas noter de mot de passe quand il y a un jeu avec un mot de passe avec des mots de passe bah j'ai plus le droit je peux pas marquer par exemple je sais pas moi dans quand vous jouez à Moïmalar même si vous ramassez tout ce qu'il faut pour avoir le mot de passe et bah vous avez pas le droit enfin j'ai pas le droit d'utiliser le mot de passe je trouve comme je trouve ça casse pas trop le truc bon faut voir dans dans quel type de jeu mais ça pouvait être une contrainte qui me disait intéressante euh qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a marqué euh ah non ok bref c'est une blague je ne vais pas vous dire bref donc ça c'est dans les idées maintenant je vais vous donner les idées que j'avais par rapport au raffle par rapport au raffle euh car aussi c'est important il y a des choses que j'aimerais un peu modifier vis-à-vis vis-à-vis de ce raffle voilà voilà bonsoir bonsoir minami est-ce que subir les baits pendant tout le jeu pendant tout le jeu par Konshiba est une contrainte non c'est c'est une punition je l'ai déjà dit euh dès que vous commencez votre phrase par non dès qu'il y a Konshiba dans votre phrase c'est une punition donc prochaine euh prochaine idée et bien c'était c'était la possibilité via le raffle de rajouter quelques petites quelques petits grains de sel donc un jour un jour Nymelia pour rigoler avait créé et bien un rôle sur un rôle sur discord avec avec comme comme but et bien d'attribuer un rôle quand vous avez gagné le raffle et on avait trouvé ça assez drôle parce que bon c'était marrant sur le coup et puis comme ça tu pouvais dire moi j'avais gagné le raffle mais je pense qu'on peut aller encore plus loin je pense qu'on peut aller encore plus loin et alors faire que le raffle n'est pas truqué non ça c'est toujours important de truquer le raffle parce que ça fait ça fait partie de l'ADN de console mania bref je pense qu'en fait ce d'avoir alors sur le discord c'est à dire que si vous venez pas sur le discord bon bah vous faites pas partie du truc mais merci Chama pour le follow salut fresh j'ai je pense qu'on va faire vraiment un channel avec les gagnants en fait de console mania et de donner vraiment un rôle aux personnes qui ont gagné un raffle dans console mania et en fait ces personnes dans la saison et bien où ils ont gagné et bien ces personnes là auront auront une une importance importante bref auront des choix importants ou en tout cas ou en tout cas un poids d'éditionnel important vis-à-vis du choix de la liste de la prochaine saison pour faire plus simple on commence la saison 2 imaginons le 2 avril et les 50 personnes enfin les 50 les 40 peut-être les 49 personnes qui vont gagner le raffle et bien ils seront dans un channel qu'on appellera je ne sais pas moi les gagnants du les gagnants de console mania saison 2 et ces 49 personnes là si elles sont sur sur le sur le sur le sur le discord et bien pourront choisir et auront plus de poids voilà c'était le mot poids pour les prochains jeux la prochaine liste de la saison 3 voilà les non random bien entendu la double peine exactement c'est le camoulox pour faire plus simple la pilule bleu et la pilule rouge bien sûr du coup si une personne gagne le raffle il ne peut pas il ne peut pas regarder de la saison ça serait bien ça il ne peut pas regagner de la saison non ça par contre il ne faut pas parce que ça ça va à l'encontre de ma dernière idée des bisous docteur mange bien la bise à toi aussi pas de bisous bref du coup la dernière idée donc le channel et la dernière idée ça serait de faire en sorte attention donc là ça va créer des tensions ça va créer des tensions ça va créer ça va créer des problèmes mais c'est pas grave j'ai pas peur j'y vais si vous gagnez une fois le raffle vous choisissez votre jeu voilà non c'est pas la dernière idée c'est l'avant dernière idée si et bien vous vous gagnez une fois le raffle vous donnez votre jeu voilà si vous gagnez une deuxième fois le raffle une deuxième fois et bien en gros il se passe quelque chose j'ai pas encore décidé quoi mais il y a il y aurait quelque chose c'est à dire que c'est à dire que il n'y aura pas de possibilité de gagner plus enfin de gagner plusieurs fois vous reparterez avec un sticker non mais mais et bien de faire en sorte que si le raffle est truqué et que vous gagnez une deuxième fois vous êtes obligé de se mettre le tiers 3 mais en tout cas il se passe quelque chose et si vous gagnez une troisième fois c'est moi qui choisis le jeu voilà alors pour la deuxième fois j'avoue que j'ai pas encore choisi mais je trouvais ça intéressant par contre si vous gagnez une troisième fois c'est moi qui choisis le jeu et si vous gagnez une quatrième fois c'est moi qui choisis le jeu également non parce que si vous gagnez quatre fois de suite cassez vous merde non en vrai en vrai en vrai en vrai le fait que si vous gagnez une troisième fois je choisis le jeu ça je trouve ça drôle on banne Konshiba exactement voilà même si Coco Coco en fait trouverait ça logique et bien et bien de ne pas faire regagner les gens en fait je vais t'expliquer le problème Coco qu'il y a avec cette idée de ne pas faire gagner en fait de ne pas faire gagner les gens plus d'une fois même si ce que je vais dire n'est pas n'est pas n'est pas totalement vrai dans console mania généralement pouvez-vous répondre à cette question s'il vous plaît pouvez-vous récompenser des gens qui gagnent au hasard plutôt que les gens qui te soutiennent attends quoi pour récompenser des gens qui gagnent au hasard enfin pourquoi récompenser pardon pourrez-vous pourquoi récompenser des gens qui gagnent par hasard plutôt que les gens qui te soutiennent et ne gagnent pas par malchance pour ton point discord parce que c'est juste un truc c'est juste un truc enfin quand j'ai dit que je vais faire un channel pour les gens qui gagnent et qu'ils ont un poids un poids décisionnel plus important quand je dis plus important ça veut pas dire c'est eux qui vont choisir les jeux c'est quelque chose c'est quelque chose qui est décidé au hasard et c'est et c'est parce que c'est choisi au hasard que parce que ils avaient été là pendant ce pendant ce console mania pendant ces console mania parce que et bien et bien ils participent à l'émission et au raffle c'est la manière même si c'est au hasard et bien de récompenser entre guillemets ça récompense le hasard soit mais de toute manière récompenser les gens qui qui participent financièrement financièrement à la chaîne techniquement là il y a le raffle déjà d'une c'est à dire que pour raffler il faut être sub et et au final le problème c'est que si je fais ça il y a possibilité j'ai pas dit que je ne le ferais pas dans le imaginons dans le choix des jeux parce que j'ai d'autres parce que j'ai la dernière idée qui que je vais vous que je vais vous énoncer mais mais dans l'idée je trouve pas ça grave de laisser le hasard de laisser le hasard de choisir des gens afin qu'ils aient un point un peu plus élevé de toute façon c'est pas enfin ils vont pas choisir les jeux c'est à dire ils vont me donner leur avis ils vont peut-être ils vont peut-être choisir entre une enfin entre plusieurs listes comme j'ai fait pour Retro Saga mais mais bon de toute façon rien n'est rien n'est juste exactement enfin moi ça me choque pas moi moi ça me choque pas trop ce côté frustration ça me c'est pour la blague enfin c'est pour rigoler enfin pour rigoler c'est fin il n'y a rien de ça engage pas ça engage pas des sommes de folie ça engage pas enfin ça reste qu'une émission quoi tu vois voilà voilà mais mais bref 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 moi ça me ça me les enjeux sont assez minimes ça me dérange pas bref je continue vite 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 fait je continue parce que du coup j'ai oublié ce que j'allais dire oh non non j'ai oublié ce que j'allais dire non oui oui je voulais expliquer à Coco je voulais expliquer à Coco pourquoi en fait ça me dérangerait pourquoi ça me dérangerait en fait et bien de 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 d'empêcher une personne qui a déjà gagné de regagner c'est parce que en fait le truc c'est que généralement sur console mania il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui participent au raffle alors c'est jamais les mêmes bonsoir à strength c'est jamais les mêmes cinquante personnes mais dans en général j'ai bien dit en général ces cinquante personnes là c'est presque à peu près les mêmes il doit avoir une trentaine de personnes que c'est les mêmes voilà on va dire sur les cinquante il y a trente personnes c'est les mêmes si sur ces trente personnes et bien je dis enfin non si sur ces cinquante personnes je dis bah voilà quand vous gagnez le raffle vous pouvez plus le gagner et bien sur les cinquante jeux de la liste et bien il va se passer un truc très simple c'est que les trente premiers ceux qui sont un peu toujours là ils vont gagner et en fait tout le monde va gagner le raffle finalement au bout d'un moment presque tout le monde va gagner le raffle presque toutes les personnes qui sub et qui veulent vraiment regarder enfin qui sont là et qui participent qui participent au raffle alors il y a des gens qui sub et qui ne et qui ne gagnent pas enfin qui participent pas et qui gagnent pas bon c'est pas grave en fait tout le monde va gagner le but en fait c'est que le but c'est que ça soit le hasard qu'ils choisissent quelqu'un et pas que tout le monde soit choisi parce que sinon 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 en fait sinon en fait bah oui il n'y a plus de frustration mais en fait la frustration elle n'est pas obligatoirement négative que enfin que que ça frustre les gens moi ça ne me dérange pas sachant que comme a dit comme a dit je ne sais plus qui si Flavien le fait que les enjeux soient soit assez minimes et que finalement c'est le choix de jeu qui 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 rentre dans la balance bah au final que tu ne puisses pas choisir ton jeu c'est pas à la fin du monde surtout que ça rentre en ça rentre en comment dire ça ne va pas avec ma dernière idée donc sachant que ça ne va pas avec ma dernière idée je ne peux pas valider ce que ce que ce que vous voulez voilà ça me donne envie de le faire ce que je voudrais faire c'est que le gagnant un raffle skippe les deux raffles d'après mais non non mais non enfin pourquoi compliquer les choses alors que alors que de toute manière si vous gagnez le raffle c'est cool si vous ne le gagnez pas à la limite ce n'est pas grave si vous n'avez jamais de gagner de raffle pendant 3 ans ou 4 ans ou 8 ans ou bref de toute façon ça ne vous a jamais empêché de regarder l'émission ça ne vous a jamais empêché et bien de prendre du plaisir devant l'émission même si peut-être votre jeu n'a jamais été donné bon bah c'est le hasard c'est c'est comme ça et c'est pas la fin du monde enfin pour moi c'est pas la fin du monde donc 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 bon la frustration n'est pas un problème pour moi n'est pas un problème bref je je donne la dernière idée puis après on rentre dans la FAQ donc vous pourrez poser les questions à ce moment là enfin vous pourrez on discutera à ce moment là de qu'est-ce que vous voulez changer qu'est-ce que vous ne voulez pas changer bref toutes ces choses là la dernière idée et du coup bah ça ne va pas vous plaire ça ne va pas vous plaire parce que je sais d'avance ça ne va pas vous plaire vu ce que vous êtes en train de me dire et vu qu'il faut que tout le monde gagne et il faut que tout le monde choisisse son jeu c'est que la liste des 50 jeux donc si il y a il y a 50 jeux et bien cette liste là on la décide c'est-à-dire on la décide avant et bien avant de lancer avant de lancer l'émission c'est-à-dire bah je sais pas moi tu sais je fais comme dans Retro Saga c'est-à-dire je propose imaginons je propose 5 listes tu vois je propose 5 listes et vous choisissez dans ces dans ces dans ces dans ces 5 là et puis tu sais on fait un un stro-poll et puis et puis moi je choisis une des listes parce que voilà préparez-vous voilà préparez-vous et bien je décide je décide de faire quelque chose de drôle comme il n'y a plus de modèle économique vu que le fait d'être sub et bien ça ne régit plus le nombre d'émissions sachant que le nombre de les 3000 bits les machins ça ne régit plus aussi le nombre d'émissions parce qu'il n'y a plus d'émissions bonus en sachant qu'on fait console mania un peu un peu comme quand je le souhaite et bien j'ai décidé de rajouter un petit jeu pas piqué des hannetons c'est à dire que sur les 50 jeux il y ait 5 jeux donc sur les 50 jeux qu'on a décidé il y ait 5 jeux qui soient qui soient qui soient comment dire que vous pouvez voir enfin vous connaissez le nom il n'y a pas de problème vous savez ce que c'est et s'il y a un rafaud vous pouvez les choisir il n'y a pas de soucis et les 45 autres et bien ces 45 autres soient entre guillemets cachés alors qu'est-ce que qu'est-ce que je dis dans qu'est-ce que ça veut dire cacher ça veut dire qu'en fait au lieu que ça soit le nom du jeu et bien et bien ça va être un numéro c'est à dire alors et c'est moi jusqu'à la fin j'ai très peur moi aussi j'ai très peur et bien c'est un numéro par exemple le jeu numéro 1 bah le jeu numéro 1 les 5 premiers jeux comme j'ai dit 1,2,3,4,5 bon vous avez le nom il n'y a pas de problème et tout mais le jeu numéro 6 jusqu'au jeu numéro 50 non mais arrêtez arrêtez de dire que c'est vraiment compliqué vous n'écoutez pas c'est ça c'est pas possible c'est pas possible que vous écoutez si vous trouvez ça compliqué même Célia elle a compris pour vous dire c'est une blague rigolée donc le jeu numéro 6 jusqu'au jeu numéro 50 vous ne savez pas ce que c'est vous savez quel jeu il y a dans la liste parce qu'on l'a choisi auparavant mais vous ne savez pas vous ne savez pas quel jeu sait et pour savoir quel jeu sait et bien comme à la manière de Retro Saga mais pas exactement la même chose en fait et bien tous les 1000 bits et bien il y a un jeu il y a un numéro enfin il y a un jeu qui est révélé en gros imaginons je ne sais pas je prends un jeu qu'on n'a pas fait je prends un jeu qu'on n'a pas fait je ne sais pas tiens un theme park on ne l'a pas fait un theme park on ne l'a pas fait imaginons un theme park c'est le numéro 10 et que c'est le numéro 6 et bien dès qu'il y a 1000 bits donné et bien au lieu d'être numéro 6 et bien c'est theme park voilà voilà c'est pas assez je n'ai pas décidé enfin je ne suis pas encore très clair vis-à-vis du nombre de bits mais en tout cas ça rentre pour moi dans ça rentre pour moi dans le dans le choix enfin non dans le comment dire dans les axes d'amélioration que 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 j'avais donné dans le sens pas dans les axes d'amélioration mais ça ça rentre avec cette idée comme quoi le modèle économique en fait il faut que ça soit un free to play et pas un pay to win voilà voilà qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe petit Théo ah cet homme je peux hop je peux casser je lui casse sa gueule alors voilà donc j'ai tout donné j'ai tout expliqué tout ce que je voulais donner enfin tout ce que je voulais tout ce que je voulais tout ce que je voulais dire pour pour les pour les nouvelles idées et et maintenant bah voilà quoi on va alors fais pas ça là non aïe 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 c'est un peu un pay to win bah non 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 c'est pas un pay to win on a compris tous les jeux de la liste merci de confirmer ou infirmer j'ai dit 45 jeux sur 50 donc ça fait pas toute la liste mais ça fait une bonne partie enfin la plus grosse partie c'est un gachapon c'est un gachapon vous connaissez la liste mais pas l'ordre exactement 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 c'est un loto presque techniquement c'est un loto mais en fait pas totalement un loto c'est à dire que comme il y a cette histoire de déblocage vers les bits ça peut être ça peut être ça peut être débloqué assez vite ou ça peut être débloqué assez doucement ou ça peut être ne pas débloqué mais dans tous les cas ça n'empêche pas les missions d'avancer à aucun moment ça empêche les missions d'avancer c'est pay to win dans le sens où il faut lâcher les bits pour dévoiler le numéro bah oui mais ça empêche pas les missions d'avancer si tu gagnes le raffle et que tu donnes un numéro ça a la même chose que si tu gagnes le raffle et que tu donnes un nom de jeu alors oui toi tu vas me dire oui mais je préfère donner le nom du jeu que donner le numéro 6 mais de toute manière de toute manière en fait il faut qu'il y ait ce petit côté cette petite carotte et un petit côté drôle enfin un petit côté drôle un petit côté jeu en fait il faut vous dire en fait il faut vous dire que console mania moi je vois vraiment ça comme comme je vous ai dit comme un divertissement et et qu'il faut que ça soit euh ouais il faut que ça soit divertissant et on n'en est pas on n'est pas dans le on n'est pas je veux pas que ça soit genre je veux absolument que vous donnez votre jeu de la vie parce que le problème c'est qu'on a déjà fait ça et et le problème c'est et que ça et ça crée pas mal de soucis c'est à dire que je sais pas moi imaginons t'as un jeu de la vie ton jeu de la vie c'est Jurassic Park t'as le droit sachant que j'ai mis une note rouge et voilà du coup du coup voilà bref et imaginons ton jeu de la vie c'est Jurassic Park bah si j'aime pas ton jeu de la vie ton jeu de la vie dure 60 putains d'heures ou si t'aimes la famille Adams bah disons que sachant que ça rentre dans les missions divertissantes bah c'est pas très divertissant c'est pas ce que je veux dire c'est pour ça qu'il y a ce côté on choisit la liste on choisit les jeux et il y a ce petit côté des jeux en plus par dessus avec 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 ce que j'ai déjà dit alors attendez je relis je relis tu te souviens de la demande de Romain pour un résumé par écrit je crois que ça va être indispensable oui oui bien sûr de toute façon je vais réécrire ça il y avait pas de prouvé c'était prévu ça c'était prévu euh j'imagine bien gagner le raffle après autant de temps depuis le début tu vas choisir un numéro pif oui mais voilà mais en fait c'est ça en fait en fait c'est ça qu'il faut que qu'il faut que que je trouve pas normal en fait dans votre réaction c'est que oui je sais qu'il y a des gens qui sub pour consolemania vous avez tout à levé le droit et 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 bon vous avez tout à fait le droit bref il y a moyen de retravailler le projet de toute façon si je fais un stream et que j'ai dit que je fais ça puis après il y a une FAQ c'est pour retravailler le projet techniquement c'est genre je vous propose le truc et on le façonne ensemble c'est là j'ai pas dit voilà c'est annoncé parce que si j'avais des choses à annoncer et que vous aviez pas de et que vous aviez rien à dire enfin que vous avez rien à dire techniquement j'écris juste c'est comme ça comme ça comme ça bien le bonsoir au revoir à demain et je coupe et je coupe mais c'est pas ça en fait c'est pas ça c'est pas ça bref oui quand vous subez il y a des gens qui subent pour consolemania enfin qui subent juste pour pour participer au raffle ces gens là ils ont tout à fait le droit moi j'ai voilà ils font ce qu'ils veulent tant mieux on va dire entre guillemets ça me donne un peu de un peu d'argent mais mais en fait le fait de participer au raffle c'est un truc en plus c'est ça fait ça vous permet d'avoir d'avoir une emprise supplémentaire sur l'émission mais si vous gagnez pas si vous participez pas participez pas ou alors même si vous votre jeu dans consolemania ne passe pas tout de suite ou ne passe pas dans la saison 2 ni dans la saison 3 ni saison 4 ni je sais pas moi même la saison 10 moi pour moi c'est pas grave parce que vous venez voir le streamer avant tout vous venez voir l'émission avant tout mais vous venez pas voir votre jeu salut le thème c'est rétro exactement mais alors tu arrives au pire moment mon cher ami nous sommes en train de débattre vis-à-vis d'une émission qui est déjà passée et du coup là je vais pas jouer mais mais et vrai du coup je suis désolé du coup t'arrives dans un moment compliqué bref et du coup bah moi je veux éviter qu'il y ait ce côté joue à mon jeu limite gagnant du raffle et sub au lieu de ne pas avoir un jeu disons que lui il peut en voir 25 ça serait un peu moins au pif mais moi ça me dérange pas que ça soit au pif en fait c'est ça le truc si c'est du pif moi ça me dérange pas ça dépend pour les gens il y a des gens qui pour eux eux ils veulent absolument choisir leur jeu et bah oui mais moi je pense aux gens également si les gens ça les dérange et qu'ils veulent absolument choisir leur jeu moi ça me dérange ça reste mon émission ça reste mon choix donc finalement c'est comme ça que je veux le voir si après toi ça te ça te ça te plaît pas si ça si on le fait comme ça j'ai dit qu'on va façonner j'ai pas dit que j'ai pas dit que j'ai pas dit que comment on appelle ça que c'est que c'est gravé dans le marbre si vraiment cette idée toi te débecte bon peut-être pas mais tu vois le délire c'est je veux je veux que l'émission ait la direction que je choisis alors si ça te dérange et que les gens choisissent leur jeu bah donne pas le choix bah si parce que y'a quand même cette idée de choix y'a quand même cette idée de jeu cette idée de raffle parce que techniquement Retro Saga Retro Saga y'avait 20 jeux et dans un sens c'était des jeux qui étaient contrôlés c'est à dire que il y avait une liste qui était terminée qui était terminée et vous choisissiez dans cette liste et quand quelqu'un imaginons imaginé enfin imaginons choisit Hercule sur bah j'imagine que si ça se trouve c'est son jeu qu'il voulait me donner c'était peut-être pas Hercule mais c'était dans une liste qui était déjà choisie tu sélectionnes la main qui va choisir un papier au pied dans un chapeau c'est pas très excitant alors oui c'est pas très excitant mais de toute manière voyez-le différemment en fait là je pense que vous voyez à l'inverse c'est à dire que vous voyez le truc dans le sens imaginons vous gagnez le raffle pour vous tout est noir vous fermez les yeux et tu mets la main dans le chapeau en fait non techniquement sachant qu'il y a 5 jeux au tout début de l'émission qui la liste de base elle est choisie avec les gens c'est à dire que je fais comme dans Retro Saga je choisis 50 jeux et je choisis 5 listes de 50 jeux et je vous propose de choisir dans ces 5 listes là voilà voilà donc laissez moi finir laissez moi finir vous allez voir donc sur les 50 jeux il y a 5 jeux qui sont qui sont non cachés et sur ces 5 jeux là avec cette idée de imaginons tous les 1000 bits et bien il y a un jeu qui est dévoilé j'ai pour moi l'espoir que de toute façon à chaque raffle il y aura des jeux qui seront non cachés pour moi il y a pour moi il y a aucun il y aura aucun raffle où il y a 100% des jeux cachés parce que l'idée ça sera un peu de débloquer en fait cette liste et de toute façon en fait votre jeu s'il n'est pas dans la liste il n'est pas dans la liste c'est aussi cette idée d'avoir des saisons j'essaye de lire je vois ce que Flavia il a dit pourquoi pas faire un raffle et lancer un random derrière autant autant lancer un random bah non parce que vous voyez comme si les listes étaient totalement non choisies comme si c'était à 100% à 100% du blind alors que non la simple possibilité qui en est c'est de la merde ah oui non mais ça paraît mieux de faire une liste de 20 jeux dévoilés et 30 cachés à la limite jeux mystères ou jeux choisis c'est plus sympa après je dis 5 bon si vraiment à l'infinitude on l'illusion l'illusion du choix ça va se de toute façon l'illusion du choix elle est déjà là par le fait de faire 50 jeux après faut quand même juste poser 5 minutes depuis qu'il y a console mania depuis que j'ai laissé le fait de choisir les jeux vous m'excuserez et du coup je vais être un peu aussi clair moi quand il y a un jeu de merde quand quelqu'un me donne un jeu de merde et qu'il vient pas pendant son putain de jeu et que c'est un jeu de merde j'ai envie de le tuer pas dans le sens j'ai envie de le tuer j'ai envie de le bannir mais j'ai envie de le tuer c'est peut-être méchant mais j'ai envie de le dire mec tu te rends compte tu te rends compte l'émission c'est fait pour s'amuser toi tu donnes ton putain de jeu de merde et tu te casses et du coup moi dans cette idée là je donne le choix à 100% je donne le choix le choix et bien maximal et généralement quand je donne ça tu vois je donne le bâton pour me faire battre et puis après le mec arrive et bam donc du coup vous vous avez l'impression que c'est l'illusion du choix dans un sens vous n'avez pas tort parce qu'il y a 50 jeux donc ça reste une illusion de choisir votre jeu parce que c'est si quand je vous ai dit il n'est pas dans la liste vous ne choisissez pas mais de toute manière dans les points positifs rappelez-vous donc c'est à dire dans les points positifs au début de l'émission j'ai parlé de contrôle moi l'émission je souhaite avoir un contrôle sur ce qui se passe c'est tout c'est à dire c'est à dire un contrôle sur l'entertainment bien entendu donc oui bien entendu je cherche à merci pour le follow Madge merci beaucoup après 5 bon bah c'est gênant 20 moi je trouve ça beaucoup parce que en fait ce qui est con mais vous devez savoir que je cherche à avoir un modèle économique viable donc qui dit modèle économique dit que je veux faire tourner les subs je veux faire tourner les bits donc du coup moi je m'étais dit ça bon 45 enfin plus de 90% de la liste cachée ok c'est trop bon ok c'est trop après je vais poser la question de toute façon là je discute avec vous il y aura enfin je discute avec vous je réponds aux personnes qui sont sur le chat je ferai un je ferai un un straw poll pour demander de toute manière afin de afin de laisser la possibilité aux gens qui ne discutent pas sur le chat mais qui sont sur le live de donner leur avis bien entendu mais rien n'est fixé dans ce que j'ai dit à part la liste de jeux rien n'est fixé on est clair c'est des idées que j'ai eues comme l'histoire des contraintes machin c'est des idées même le joker skip il est pas fixé après quand il y a des mecs qui gagnent 4 fois d'affilé forcément au bout d'un moment ils savent plus quoi donner oui bon après ils gagnent pas 4 fois d'affilé mais bon on a compris il y aura toujours des mécontents ça bien entendu ça bien entendu bien entendu ça n'avait pas de soucis j'attendrai le résumé écrit je pense pour moi ça passe pas du tout actuellement donc on verra une fois posé l'écran après juste une chose juste une chose faut qu'on soit clair attendez je repose si vous quand je vous dis ça ça vous énerve au point de vous avez envie de tout casser et de taper sur votre clavier sale de sale con et tu m'énerves bon même si vous le ferez pas faut pas le prendre faut pas le prendre aussi au sérieux que ça moi l'idée ça reste quand même l'idée de console mania ça reste quand même j'ai cassé deux vases ça reste qu'on joue à des jeux rétro on s'amuse et puis c'est tout hein oui je sais que oui je sais que derrière vous vous faites partie de l'émission vous donnez en tout cas de l'argent pour faire partie de l'émission machin tout ça mais ça reste un jeu ça reste drôle ça reste un divertissement à aucun moment faut vous sentir faut vous sentir comment s'appelle dans un dans un dans un côté oh j'ai une mission il faut absolument que je donne mon jeu alors j'ai pas dit que vous vous êtes énervé ou quoi que ce soit j'essaye de composer entre le fait que ça soit viable financièrement pour moi et le fait que ça soit drôle pour vous voilà et personnellement quand j'ai eu les idées j'ai trouvé ça sympathique j'ai pas dit vous allez la bouffer ma merde parce que je veux être riche et je veux acheter ma putain de Porsche à la fin du mois non de toute façon vous pouvez calculer donc de toute manière je suis assez transparent généralement avec ce qui se passe donc voilà je le redis parce que quand bon même si snap il a été clair moi je préfère les gens clairs quand on me dit c'est de la merde c'est de la merde je préfère je préfère je préfère que ça soit clair mais faut pas que ça énerve les gens on est pas là pour s'énerver c'est tout voilà après j'ai pas dit que quelqu'un s'est énervé attention souvent quand je dis faites pas ci faites pas ça c'est c'est des c'est des exemples ça ne vise pas une personne sentez-vous concerné pas visé bref je continue je continue je remets la musique c'était important de 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 clarifier ça alors 45kbits le temps de faire 50 jeux c'est l'équivalent en argent de 10 subs c'est rien du tout ouais alors peut-être pas quand même euh ne faut pas être otage sous syndrome de Stockholm oui aussi bien sûr les gens qui donnent c'est un moment fun le raffle si on choisit si on choisit c'est drôle mais sinon Osef quoi c'est comme si tu mettais un enjeu de ouf euh oui alors je suis tout à fait d'accord que si que si imaginons si imaginons je proposais à quelqu'un je proposais enfin je proposais à toutes les personnes ici présentes sur le sur le sur le stream et bien de faire de dire tiens bah je vais faire un raffle et ce raffle et bien il va décider et bien de qui va gagner imaginons un iphone 10 allez j'offre un j'offre un iphone 10 et je fais un raffle c'est sûr que si tu gagnes le raffle et je te dis et bien vu que t'as gagné le raffle je fais une je vais faire tourner une roue maintenant afin de savoir si tu vas gagner oui ou non là d'accord vous pouvez vous pouvez hurler vous pouvez lâcher les lâcher les chiens vous pouvez vous pouvez venir sur lion me casser la gueule aucun souci et encore et encore techniquement si c'est gratuit vous n'avez pas grand chose vous n'avez pas pas de raison de venir me casser la gueule mais bref mais là ça reste juste un choix de jeu ça reste juste un choix un choix dans un choix alors je là je hurle je vois le problème peut-être que ce que dit celle d'elle ou même c'est je sais pas si moi ou celle d'elle qui l'a dit je crois que c'est moi c'est moi je crois que c'est celle d'elle je crois que c'est celle d'elle imaginons il y a 20 jeux non cachés et 30 jeux cachés moi pour moi ça peut être possible mais après toujours cette idée de modèle économique bon ça faut voir mais pourquoi pas octogone sans règle sinon il n'y a aucun problème euh 10 sont des idées je pense que ça va avoir le conseil effectivement ça va augmenter un peu dans le jeu visible ce serait mieux que euh oui merci merci Romain pourquoi pas un subgoal pour une sélection de 5 jeux dans ta liste de 50 après j'ai pas le modèle trop en tête euh mais est-ce que ça te semble plausible c'est à dire euh Thanatos t'as gagné mais tu sais pas ce que t'as gagné donc ton gain caché est en fait un verre d'eau non mais mais en fait c'est c'est que ça casse le raffle enfin oui mais oui mais non parce que euh comme je vous ai dit ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais que tu fais un raffle et que tous les jeux soient cachés euh c'est pas possible euh c'est pas possible que euh que euh que en gros euh imaginons dans la liste de 50 euh et bien on a fait les on a fait les 20 jeux qui sont qui sont vus et que je sais pas il y a eu 0 bits qui ont été donnés depuis le début de la saison et que bah les 30 jeux soient soient bloqués dans ce cas là autant vous dire que le système le système enfin le modèle économique ne fonctionne pas autant dire que j'arrête tout dans le sens où euh dans le sens où je débloque tous les jeux merci Cluster cher Gérard malgré la réception mitigée de l'actionnariat suivant votre plan pour l'exercice 2019 et au vu des résultats passés je vous renouvelle ma confiance et je vous donne un petit bonus pour faire un petit merci merci beaucoup Cluster bien sûr des pompons pour toi merci euh mais euh mais là je trouve que s'il y a plus de jeux visibles autant enlever tous les jeux non visibles si tu veux Snap je me je je me porte garant de dire que si quelqu'un ne peut pas choisir son jeu dans une liste et bien je débloque tous les jeux voilà et mais si le jeu qu'il veut donner soit encore dans la liste décachée ah bah oui ça par contre c'est le jeu dans Retro Saga je vous rappelle que dans Retro Saga c'est ce qui s'est passé et personne n'est venu chez moi pour me casser la gueule quand il y avait les jeux à débloquer avec des bits techniquement c'était clairement du pay to win euh j'ai pas eu le il y a pas eu de soulèvement des machines pourtant les jeux qui étaient plus ou moins intéressants ils étaient dans la liste décachée pour certains en tout cas moi je les trouvais tous je les trouvais tous intéressants mais mais bon voilà alors admettons attends pourquoi ne pas rajouter à la liste des 50 pour ne pas avoir plus de payants alors c'était parce que pour faire des saisons Elbringer c'est pour c'est pour pouvoir essayer d'améliorer les missions à chaque saison en fait c'est l'idée alors j'essaye de lire un peu vite admettons que tu as une liste de 50 et que c'est 50 derniers jeux où en plus tu laisses 5 jeux au choix totalement libre au bout d'admettons 200 ouais mais ça ça marchera pas Thanatos enfin un peu ah non quoi que ça peut peut-être marcher mais l'histoire avec les sub goals moi je trouve ça compliqué sachant que ça n'a jamais et bien ça va créer ça va créer un truc que j'apprécie pas c'est à dire les sub gifts les sub gifts c'est compliqué dans le sens où je sais pas moi s'il y a 100 sub gifts le sub goal explose et puis le mois d'après tout tombe et et le sub goal il est un peu enfin je sais pas le compteur de sub me semble un peu voilà c'est un truc un peu compliqué après il y a un autre streamer qui sait attend après est-ce qu'il y a un autre streamer à qui c'est sub c'est vu impose des jeux techniquement non heureusement d'ailleurs je veux savoir que ta communauté peut te faire une saucisse moldave pense plus oui bah c'est parce que c'est enfin ma communauté on va dire une minorité sur quoi on souhaite gagner raffole pour choisir le jeu auquel tu vas jouer la maintenance c'est que le plus important le mieux c'est que tu vas choisir le jeu pour la prochaine c'est pas le plus important le mieux c'est que tu vas choisir un jeu j'ai pas compris j'y chame attends j'avance j'avance un peu ce gars tu pouvais pas choisir les cachets en random avant qu'ils soient débloqués oui oui d'accord mais ils étaient entre guillemets enfin ils étaient cachés félicitations merci 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 Zahralbach merci beaucoup pour ton prime merci des pompons pour toi mon cher ami et j'essaye de j'essaye de lire à vitesse grand V gagner raffole et avoir son jeu caché c'est exactement comme gagner raffole et avoir son jeu absent de la liste des 50 oui mais ça n'arrivera jamais finalement PS Play c'était la meilleure émission merci Frush ça me fait plaisir si tu sais pas pas de ton jeu de la vie dans la liste des 50 t'as pas fait ce façon alors que s'il est dans la liste des 45 il est pas arrivé t'as de grandes chances d'être frustré oui le truc avec les goals c'est que les gros donateurs qu'ils remplissent la meilleure je t'ai paye pas yes c'est ça qui me dérange voilà je sais pas si c'est toxique car là quand cette manière t'entends toujours tu gardes le rythme que tu souhaites le viewer n'est pas perturbé il est content il est content car le choix est libre en dehors des 50 jeux dans la limite de 5 sinon c'est la foire je comprends toujours pas Thanatos c'est ouf je comprends pas j'ai l'impression que tu sors 5 jeux avec un sub goal est-ce que est-ce que je comprends pas ou est-ce que je lis à un travail et si on faisait du Mario Maker Mania non je crois que c'est qu'en Great Games bientôt en tout cas merci Zara Back merci beaucoup moi j'aime bien le pif si je gagne le raffle si je redeviens sub je pense que je donnerais le pif à 90% d'écart mais oui parce que en fait aussi faut vous dire que là vous me dites ouais moi je trouve que c'est chiant de choisir enfin j'ai pas envie de choisir enfin non comment dire j'ai envie de choisir mon jeu mais franchement dans 80% du temps quand quelqu'un choisit un jeu dans Console Mania il le choisit au pif enfin il y a des gens qui ne le choisissent pas au pif ça y est je suis tout à fait d'accord mais combien de fois dans Console Mania quelqu'un gagne le raffle et il me dit oh bah je sais pas quoi choisir mais qu'est-ce que je vais choisir oh là là mais qu'est-ce que je vais choisir franchement il y en a plein il y en a plein merci Chewy et du coup bah comme il y en a plein à chaque fois je me dis bon bah du coup une liste de recommandations peut-être que ça peut aider des jeux CD peut-être que ça peut aider et là bon moi je pense que ce qui vous dérange c'est vraiment ce côté choix enfin quand tu gagnes le raffle t'as pas vraiment gagné mais en fait si vous pensez que vous avez pas vraiment gagné parce qu'il y a des jeux cachés et parce qu'imaginons si ton jeu est dans la liste des cachés et t'as une frustration mais t'as gagné t'as gagné le fait de choisir un jeu si ton merci MK merci beaucoup pour tes 100 bits c'est très gentil de ta part même si même si tu même si t'as pas ton jeu de la vie tu choisis quand même quelque chose tu choisis ce qui va se passer après c'est c'est alors alors tu as l'élise déterminée par toi non la liste des 50 elle est pas déterminée par moi elle est déterminée comme Retour Saga c'est à dire je propose des listes et on choisit dans ces listes donc vous vous choisissez avec moi tu jouais si un chiffre ou un jeu techniquement tu peux choisir ou un chiffre ou un jeu si il y a 50 jeux et que sur ces 50 jeux il y a 20 jeux qui sont qui sont visibles et 30 jeux qui sont cachés tu gagnes le raffle tu peux choisir tout tu peux choisir soit un jeu visible soit un jeu caché on s'en fout mais lis la suite ah j'ai pas lu la suite et là tu dis bon à 250 au lieu de choisir dans la liste tu le choisis librement et ça pas plus de 5 fois dans la saison ah d'accord ok donc attends donc Tanatos que t'expliques désolé j'avais pas lu jusqu'au bout c'est parce que j'essaye de tout lire faudrait que Crane il me dise comment il fait parce que je sais pas comment il fait bref en gros il y a 50 jeux et je dis si ça dépasse 250 subs et bien il y a 5 personnes qui peuvent choisir les 5 prochaines personnes qui gagnent le raffle ils peuvent choisir les jeux c'est ça dans les 50 est-ce que c'est ça t'es gagné le droit de choisir un jeu que tu choisis pas oui mais pas enfin ça n'arrivera jamais ça jamais c'est ça le truc ou alors peut-être qu'on se comprend pas en fait ça se trouve toi tu te dis ça se trouve pour toi dans les 50 jeux s'il n'y a pas ton jeu toi ça te fait chier déjà de base est-ce que c'est pas ça en fait qui t'embête pas forcément les 5 premiers mais les 5 qui veulent vraiment donner leur jeu oui mais tout le monde va vraiment donner leur jeu tout le monde va vouloir donner son jeu en fait parce que si t'imagines c'est comme si je te dis c'est comme si je te dis voilà je te propose de manger un croissant frais ou un croissant rassis tu choisis quoi moi je choisis jamais le croissant rassis même si on est d'accord que même si c'est même si on est d'accord qu'on pourrait garder une limite mais du coup la limite ça veut dire qu'après la limite la limite soit passée on revient au même problème et que ça complexifie encore plus le truc le rassis dans un café 100% et bien tu es une dernière personne ce que je voulais dire c'est que pour moi j'ai plus intérêt à choisir un des jeux de la liste des 50 peu importe quand il sera joué de sélectionner pour qu'il soit présent dans la liste sinon en soi je gagne le raffle si je tire un jeu qui n'est pas le mien c'est pas grave le mien arrivera plus tard oui bah ça c'est bien ça dans un sens c'est bien bien entendu mais des bisous estré merci d'être passé oui bien sûr tout à fait mais le problème c'est que c'est que si si on doit faire la liste si entre guillemets faut payer là tout de suite pour faire la liste en fait les saisons ne débarrent jamais si tu vois ce que je veux dire si c'est peut-être sinon si c'est être une élite et ne pas donner un truc au hasard et de s'abstenir de raffle si je sais pas quoi donner je suis une élite je l'assume si c'est être une élite que de pas donner un truc au hasard et que s'abstenir de raffle ah d'accord oui oui donc toi snap t'es à 3000% contre l'idée même de si tu gagnes un raffle tu donnes ton jeu point on est d'accord snap c'est toi merci big jim tiens je mets rapide du nouveau système pour pauvres petits retardataires c'est super compliqué big jim c'est méga compliqué si je t'essaye de t'expliquer là maintenant mais pour faire simple pour essayer de faire simple en gros big jim l'idée ça serait que pour la saison 2 de console mania à partir du 2 avril il y ait 50 jeux au lieu d'avoir une liste de 558 jeux actuels il y en a 50 qui sont pré-sélectionnés que tu peux choisir dans une liste de 50 jeux quand tu gagnes le raffle et en fait dans ces 50 jeux il y en a certains qui sont face cachée et pour les pour les pour les rendre en face visible et bien il y a un système de il y a un système de de déblocage via des bits mais c'est au pif voilà ouais je pense que j'ai bien expliqué là c'est ça en fait c'est toujours compliqué mais non c'est franchement c'est pas enfin c'est pas si compliqué que ça c'est les gens voilà les gens compliquent pas mal le truc enfin non c'est pas que les gens compliquent pas mal le truc non parce que je veux pas vous dire c'est votre faute c'est pas votre faute c'est juste que je comprends ah bah tiens ça il y a déjà eu 45 000 je comprends que je comprends qu'il faut un truc simple c'est à dire tu gagnes tu choisis mais moi derrière je rajoute une je rajoute un level de complexité afin de mettre moi ma sauce afin de pouvoir tu vois faire tourner le truc faire tourner la machine la machine à billets bien entendu et j'essaye de rajouter en plus un jeu derrière ça pour pas que ça soit pour pas que ça soit bonjour bienvenue est-ce que tu peux me donner du pognon bien entendu que non tu vois c'est pas le but le but c'est que il y a un jeu qui est donnant donnant tu vois finalement c'est un service pour un service mais mais c'est tout en fait c'est tout oui c'est tout c'est gratifiant de se retrouver ah oui non mais d'accord vous étiez d'accord en fait snap était en train de perdre la cluster donc attends Tanatos ma solution tu réponds à deux problématiques en gardant ton postulat de base tu as 5 mecs archi vénères qui donnent leur jeu et t'as le reste qui sait jamais quoi donner oui mais ça oui d'accord alors ça je suis d'accord je finis d'abord ce que t'as dit avant que tu me tapes à la liste je pense que pas plus de 10% des mecs veulent te donner un jeu bien précis oui Tanatos je suis tout à fait d'accord avec toi mais à la limite tu sais si vraiment il y a des fanatiques mais bon je les appelle pas fanatiques parce que c'est super péjoratif de dire ça si vraiment il y a des gens tu vois eux ils veulent absolument donner leur jeu et bien qu'ils leur donnent qu'ils le donnent leur jeu je vais pas faire un sub goal pour que ces gens là me donnent leur jeu tu vois moi je m'en fous j'ai déjà choisi deux fois le jeu c'est pas grave si je choisis pas par contre pour ceux qui ont jamais gagné c'est injuste merci merci pour les 100 bits tu fais comment pour sélectionner la liste des 50 c'est comme Retro Saga je fais plusieurs listes plusieurs listes et après il y a un petit un petit stropole mais tu n'as pas le droit de donner des bits pour que je lise ta question en premier ça c'est pas le droit ça c'est pas bien j'ai pas envie j'ai pas envie de faire ça et à chaque fois qu'un jeu est terminé en face cachée techniquement en fait si tu choisis un jeu face cachée on voit ce que c'est parce que je vais y jouer donc techniquement l'écran n'est pas noir quand je joue en fait c'est assez clair GG pour ben oui t'es en compte parce qu'il participe parce qu'il se sente dans la commu ah non mais vous étiez en train de vous parler je vais faire à manger si je meurs parce qu'il y a trop de sel c'est votre faute on n'entra pas en accord si on arrête tu as des critères précis en tête pour les jeux cachés c'est au pif c'est du pif le pif je ne comprends pas les listes de Consumania passent de 500 à 50 non oui et non elles passent de 500 à 50 dans le sens où il y a 558 jeux actuellement dans la liste et on en a fini 72 j'en choisis 50 dans les 558 jeux dans la saison 2 ça veut dire que dans la saison 3 je choisis 50 jeux dans la liste toujours dans la liste des 558 c'est à dire que quand tu gagnes le raffle tu ne choisis plus dans la liste des 558 tu choisis dans une préliste de 50 et comme ça ça permet moi ça me permet d'avoir un meilleur contrôle dans la liste et ça permet de faire des saisons et de changer des petites choses oui j'ai changé de lunettes il y a un petit moment José Lito mais oui j'ai changé de lunettes j'adore j'aime bien changer de lunettes c'est un peu comme les chaussures j'aime bien bref on s'en fout des fanatiques de console mania j'en connais un je garde des noms bah oui je sais je sais Ned désolé t'arrives plus à dire mon pseudo faut aller voir le phtalmo mais non ah c'était Gishab tout à l'heure non c'était le Santana c'est Thanatos non tout va bien et pourquoi pas une émission spéciale de démarrage où chacun aurait réservé quelques euros pour dévoiler les premiers jeux et autre question une saison ça ne serait pas plutôt 52 comme le nom de deux semaines non parce que c'est pas obligé de faire une saison d'un an tu vois mais je subdivise mais les 550 sont toujours là yes et du coup je réitère ma question désolé moi si je t'ai pas répondu tu les fais comment les listes tu fais comment pour avoir des saisons équilibrées alors les saisons équilibrées en fait c'est simple c'est pas possible parce que parce que ça voudrait dire qu'il faudrait choisir des jeux moyens des jeux bons des jeux moyens enfin des jeux mauvais pardon en fait la liste j'essaye de faire la liste la plus équilibrée que je peux j'essaye de tendre vers une liste équilibrée mais je sais très bien qu'il va y avoir des saisons déséquilibrées des saisons équilibrées et comment je choisis les jeux bah bah en fait je regarde moi même les jeux vite fait et je les choisis comme ça s'il y a des jeux auxquels j'ai envie de jouer par exemple j'aimerais bien je sais pas moi j'aimerais bien jouer à Thunder Force 3 imaginons et bien je le mets dans la liste parce que j'ai envie de le faire dans cette saison mais l'équilibrage c'est sûrement un truc qui va être compliqué parce qu'en plus de toute façon je fais un équilibrage je fais plusieurs listes et derrière vous choisissez dans cette liste donc l'équilibrage il est tout relatif tout est relatif quoi moi je trouverais ça bien juste de copier le système de Retro Saga tout simplement oui mais le problème de Retro Saga c'est que c'est clairement un pay to win en fait c'est à dire que c'est à dire qu'il faut débloquer les jeux et le déblocage de jeux pour moi je veux le garder pour Retro Saga parce que dans Retro Saga on part du principe que tous les jeux soient sont normalement bons voilà change de lunettes à défaut bah oui exactement tu sais que chaque année ma coupe de cheveux change un peu on dirait pas mais tu devrais vérifier oui non mais t'inquiète pas Julien il faut pas sentir ça comme une justification vis-à-vis d'un business plan moi je propose un business plan que je veux mettre en place c'est à dire je propose c'est à dire le squelette et on façonne le truc mais le squelette il est là c'est à dire moi je veux que ça fonctionne comme ça on m'a déjà dit souvent d'arrêter de me justifier à mort et j'ai arrêté clairement c'est à dire après la seule chose que je justifie c'est les choses que je veux vous donner là où je veux donner le pouvoir et bien de choisir enfin il y a des choses sur lesquelles il y a des choses immuables et il y a des choses qui ne le sont pas voilà plutôt désolé j'étais bien sûr il y aura MV Eken dans la saison 2 reboot bien sûr dans le remaster de la saison 2 du coup tu actes que tu ne finiras jamais les 550 mais sûr mais console mania ne se finira jamais de toute façon de toute façon ça on l'a toujours dit 3JS ne veulent pas de changement ils sont trop habitués à leur zone de confort oui je sais ça j'ai aucun doute que bien sûr bien sûr ça je peux comprendre que de toute façon s'il y a quelque chose qui pour eux fonctionne bien c'est comme si je dis maintenant et bien écoutez les streams c'est les streams normalement c'est c'est deux streams par jour et c'est 11h le matin et 19h le soir et bien maintenant ça sera les après-midi bien entendu que les gens vont me dire bah ouais mais non moi j'ai pas trop envie tu vois mais après 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 c'est pas parce que ils sont il y en a beaucoup qui veulent pas trop changer que que je veux pas laisser les gens quand même modifier certaines choses ça restera moi qui prendra la décision à la fin de toute manière mais mais je veux pas que 100% des décisions soient prises par moi le stream c'est avant tout un échange donc donc qui dit échange dit échange finalement yes je sais pas si moi il avait sa réponse du coup je pense que oui vu qu'il a oui donc voilà le système est cassé de base oui le système est cassé de base c'est bon il m'a donné la réponse petit coucou Louis merci 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 mais non mais il n'y a pas une question de lourd ou quoi que ce soit il n'y a pas de question de lourd c'est à dire les gens les gens discutent non c'est pas le vrai Julien C voyons s'il vous plaît à aucun moment quelqu'un m'a insulté à aucun moment quelqu'un a dit sapin si tu fais pas ce que je veux je me casse c'est une discussion c'est un débat dans un débat il y en a qui parlent de manière un peu plus avec une voix comment dire qui portent un peu plus mais il n'y a pas de il n'y a pas d'insultes ou quoi que ce soit as-tu une conjonctivite ou je rêve non je n'ai pas de conjonctivite si j'ai un truc un peu rouge là c'est normal c'est une sorte de marque de naissance ou un truc comme ça et voilà je n'ai pas de conjonctivite débat national malvé de voilà voilà j'ai les yeux rouges je fume non plus je ne fume pas je ne bois pas je suis pur voilà et je dis tout est-ce que tu es docteur sors de ta chambre prends l'air ne t'inquiète pas je prends l'air plus que tu l'imagines bref sapin pur exactement oui bon après vous n'êtes pas obligé de vous prendre le chou entre vous comme j'ai dit encore ça reste une émission pour le fun pour s'amuser tout ça voilà quoi il ne faut pas vous l'idée ce n'est pas de tout casser les jeux orange regarde discord je regarde discord ok oui non mais ah mais Ned je si c'est dans ce sens là je connais je connais ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas j'y ferai attention bref 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 est-ce que vous avez est-ce que donc de toute façon de toute façon juste une chose juste une chose de toute manière là l'émission de toute façon je vais le stream je vais bientôt l'arrêter toutefois juste pour être pour être pour aller dans le dans le sens toujours du débat j'ai pris en considération ce que vous m'avez dit vis-à-vis vis-à-vis de la liste des jeux cachés dans le sens où vous trouvez ça plus injuste qu'il y en a 45 enfin qu'il y en a la majorité des jeux cachés cachés peut-être faire la moitié peut-être comme a dit Thanatos d'avoir un système de bref peut-être subgold machin il faudra voir ce que je vais ce qui va se passer là ce qui va se passer là maintenant peut-être 25-25 exactement mais de toute façon de toute façon le business plan machin tout ça bref tout ça pour dire que là comme j'avais dit à Romain comme j'avais dit à d'autres moi je vais écrire en fait une sorte de une sorte de petit résumé de ce qui s'est passé moi je vous ai expliqué ce que j'avais à expliquer généralement en fait les idées je vous ai données vous n'avez pas sauté vous n'avez pas sauté vous m'avez pas sauté à la gorge à part avec cette idée de jeu caché donc je pars du principe que tout le reste vous êtes plus ou moins plus ou moins plus ou moins d'accord voilà et et ce que je vais faire c'est que je ferai un raffle un raffle un stropole pas un raffle désolé un stropole pardon afin et bien de demander quel choix vous qu'est-ce qui vous intéresse le plus et de toute façon on en reparlera sur le discord donc si vous n'êtes pas sur le discord bien sûr il y aura il y aura souvent du PBG NES si vous n'êtes pas sur le discord n'hésitez pas à venir sur le discord s'il y a quelqu'un qui peut faire un petit point d'exclamation à la discord ça serait ça serait plutôt sympathique voilà voilà et et du coup je pense qu'on va s'arrêter là et puis et puis de toute manière merci merci Litz il est temps pour vous et pour tout le monde de digérer un petit peu et bon et ne prenez pas trop au sérieux là là vous commencez à vous énerver bon je ne vais pas aller taper dedans c'est c'est comme ça bref allez je mets 5 minutes de pub n'hésitez pas à la limite à parler pendant ces 5 minutes de pub ça me fera toujours rester devant l'écran quoi bref et ouais il digère un peu trop là et moi je vous dis je vous dis à demain pour bah pour commencer Dead Space voilà voilà bref allez des bisous euh n'oubliez pas je ferai le rapport tout ça merci d'avoir écouté merci de m'avoir écouté et puis je prends de toute façon en compte ce que vous m'avez dit vous inquiétez pas je vais marquer ça tout de suite des bisous merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté